Alors je suis donc Patrick Gerbert, ébéniste qui vient de l'Abbassie de Clarence et qui arrive aujourd'hui sur sauveteur pour installer un nouvel atelier, un nouvel espace de vie, puisque je devais quitter l'endroit où j'habitais. Et donc par hasard on était passé dans l'Aveyron pour aller voir ma fille qui est à Lyon. On avait rencontré l'Aveyron par hasard et peu de temps après on nous a signifié qu'on devait quitter notre logement. Et donc on s'est dit pourquoi pas l'Aveyron puisque c'est un pays sec et que nous étions à recherche. Ce que n'est pas le Pays Basque, réputé pour son humidité. Et nous avions pas mal de problèmes de santé par rapport à ça. Et tout s'est parfaitement enchaîné avec beaucoup de... On a été très chaleureux dans le village et tout s'est goupé très rapidement pour qu'on puisse venir s'installer ici. Là vous entendez les collègues qui font les coin-coin, qui est un signe national chez nous de reconnaissance. Vous avez eu des renforts alors pour déménager finalement ? Oui, une équipe de copains qui me font très chaud au cœur, d'artisans et même de collègues du village d'Oujolien. Et qui se sont tous proposés à venir donner un coup de main. On s'est dit que c'était une bonne occasion pour faire une rencontre entre artisans et entre plus beaux villages de France. Puisque nous sommes un peu dans la même histoire que le Sauveterre et la Bastille. Alors le choix de Sauveterre finalement, c'est venu comment ? Tout à fait pas hasard. Après donc quand on a décidé de venir dans l'Aveyron, qui était une région qui a priori nous plaisait bien, surtout à Moumipouze pour l'humidité. On s'est dit bon, on va chercher un village, un peu comme le village où on habitait, qui soit artisans d'art, qui cherche à dynamiser ou à faire venir du monde. Et donc on est tombé assez rapidement sur Sauveterre, que je connaissais déjà d'auparavant, comme le plus beau village de France et artisans d'art aussi. On s'était juste croisés lors d'une assemblée générale des plus beaux villages de France. Ça m'est revenu tout de suite en tête quand elle m'a parlé de Sauveterre, mon épouse, qui avait vu ça sur Internet. Et roule Raoul ! On est partis comme ça très rapidement, après juste un coup de fil et tout s'est enclenché. Et donc vous comptez ouvrir vos locaux quand ? Alors là c'est l'aventure, parce que vous voyez un peu le bazar, il y en a un peu dans tous les sens, c'est tout l'atelier, à réaménager, à réimaginer, réimaginer également tout l'espace de travail, réorganiser. Il y aura pas mal de travail, je pense que je vais faire un hall d'exposition assez rapidement pour pouvoir montrer ce que je fais, et puis un peu profiter du passage de la saison qui arrive à grands pas maintenant. Il va falloir faire très vite, je sais pas du tout, c'est à l'impro ou tout le long. Mais si ça va suivre son cours, si tout continue de s'enclencher comme ça, elle a fait jusqu'à présent, ça devrait être assez rapidement visible. C'est tout autant un plaisir d'accueillir des nouveaux habitants, surtout venant du Pays Basque, la Bastille de Ferrand, c'est une autre Bastille comme nous. Ça prouve aussi que quelque part, ce bataire est connu hors de l'Aveyron, c'est certain. Si on a tiré déjà du Pays Basque, on a sûrement quelques atouts que tout le monde, que certains autochtones ne savent pas reconnaître non plus. Bon, tu as aidé à déménager un collègue, qu'est-ce que ça te fait finalement qu'on parte ? En fait, c'est le fait d'être venu l'accompagner dans l'aménagement, et finalement, on l'accompagne jusqu'ici. On ne le vit pas trop comme un départ, au contraire, on vit cette arrivée-là avec lui. Je suis donc Patrick Gerber qui est en train de découvrir ce village, en même temps que tous mes collègues ici présents, que je ne remercierai jamais assez, puisqu'ils m'ont aidé à mon déménagement, et ils ont fait un pot de départ, un peu ce genre de... J'ai maintenant un pot d'arrivée, alors je remercie toutes les personnes qui nous accueillent de cette manière-là, c'est vraiment magique, pour moi ça se passe d'une manière magique de A à Z, et c'est à vous tous que je le dois, et donc un grand merci, et puis que tout cela continue, et j'espère que je trouverai les mêmes équipes que j'imagine, les esprits qui réactifient, que j'imagine que ça... Non, nettement meilleur ! Je vous laisse ! Merci en plus ! Voilà, maintenant...